Qu'est-ce que vous avez fait réagir ? Les mêmes mots, prononcés sur un autre ton, dans une autre intention, par un homme politique, en direction d'une femme politique, prennent immédiatement à notre sens le mépris, la condescendance, le machisme ressort à travers cette façon justement de tenir ce genre de propos. Alors si en humour tout est permis, on peut rire de tout, en politique tout n'est pas permis. Il y a des insultes que les femmes ne peuvent plus supporter. Les femmes en ont assez d'être considérées comme des objets sexuels. Et de la part de Gérard Collomb, dire d'une autre personnalité politique que c'est un bon coup, de quel droit ? Et c'est à travers moi finalement que ce sont toutes les femmes qui sont touchées. Gérard Collomb n'a aucun respect pour la chante féminine, et en particulier pour celles qui s'engagent à mon éthique. Il doit prononcer des excuses et regretter ce qu'il a dit. Bien entendu, il doit demander des excuses. Juste en direction et à l'endroit de ces femmes qui se sentent blessées à travers ce genre de propos insultants. Écoutez, je le laisse en tout cas tirer les conclusions, faire le bilan de ce qu'il a dit, assumer ou pas assumer ses propos. En tout cas, les Lyonnais sauront, eux, tirer les conclusions de cette façon de faire. Nous ne sommes pas en campagne là. Nous avons répondu présent à l'invitation de directeur du théâtre de la Comédie Odéon à Lyon. C'est une inauguration ce soir. Et nous sommes très fiers que les personnalités du monde, du spectacle, aient eu envie d'investir dans ce premier cinéma de la ville de Lyon pour en faire un cabaret. On est très fiers parce qu'en effet, ça manquait à Lyon. Donc, on est là par solidarité vis-à-vis de ces personnes, Stéphane Cassé et ses équipes. Non, je ne suis pas fâchée parce que, venant de la part de Gérard Collomb, il en faut beaucoup pour qu'il me fâche. Non, c'est simplement, c'est encore ici l'illustration de ce maîtris pour les femmes de la part de M. Collomb. Voilà, il a enfin dévoilé sa vraie nature. D'ailleurs, il y a des précédents. Je laisse les Lyonnais faire un peu le flashback en arrière pour voir la manière dont il s'est conduit à chaque fois que j'étais présente à certains événements.